Prélude à la célébration de la 14e édition de la Journée nationale des anciens enfants de troupes le 16 juillet de cette année, le président des AET, Rémi Ayayoshi Kunga, a dans un message livre le 15 juillet réaffirmé la volonté de ses cadres et officiers de l'armée à servir la patrie. Il est de tradition que le 5 juillet de chaque année, la communauté des anciens enfants de troupes du Congo commémore solennellement la Journée nationale de l'AET. La célébration présente nous offre l'opportunité de réitérer avec force et conviction notre engagement patriotique de servir avec de vos moins loyautés la République et de défendre la nation avec la plus forte détermination. La Journée de l'AET se présente également comme une occasion pour inculquer aux différents membres les valeurs de leur association à but non lucratif lors des retrouvailles. C'est aussi l'occasion d'intégrer le sens profond de notre dévise et les valeurs qu'elle porte, à savoir fraternité, entrée et solidarité. Fort et fière de la cohésion et de l'harmonie toujours renforcée dans nos rangs, J'adresse à tous les anciens enfants de troupes du Congo, où qu'ils se trouvent, ainsi qu'à leur famille, mes souhaits ardents et fraternels de paix, de santé et de bonheur. À cette journée commémorative, le 16 juillet, les cadres et officiers de l'armée, membres de la famille des anciens enfants de troupes, vont recevoir la nouvelle promotion 2023, baptisée Aaron Kakou Bakébongo, à travers une cérémonie de port d'insigne. Sous-titrage Société Radio-Canada